bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui on va préparer ensemble un gratin voilà comme vous voyez j'espère que cette recette vous plaira à zulfillouen marvayisouen à la chane ou aslamenouen et ou d'iglen et marvayisouen et ou d'idien en athijlid en aknit nira s'éged n'achvim le gratin seremaq dh la recette alors on n'est-ce qu'il n'y a pas d'air tu finnes, c'est plus facile on sers le sol on sers les oignons plus l'ail je vais mixer le tout l'huile d'olive je prends une poêle je mets l'huile d'olive je rajoute ma viande bâchée je mets 2 à 3 minutes 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 je mets 2 auignons plus l'ail je le laisse encore 2 à 3 minutes je mets 2 à 3 minutes je mets 2 à 10 minutes je mets 10 doigts Moi si c'est à me faire et c'est pas la paix. Là je rajoute des olives, quelques olives. Là je rajoute un peu de sel. Voilà, je rajoute un peu de sel, poivre noire, curcumin, je laisse un peu de curcumin, je vais faire l'eau. Voilà ce que tu veux. Il y a aussi de la cour sur l'ommer, de l'eau, 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 de l'eau et de l'eau. et là je rajoute la purée de tomates voilà à peu près 3 tomates ou sinon la purée de tomates je rajoute un peu d'eau chaude voilà juste un peu l'équivalent d'un verre et bien là je ne sais pas quoi même je ne sais pas quoi vous souvenez je couvre et je le laisse à peu près 3 à 4 minutes j'appuie un peu d'huile au fond pour que j'appuie un peu d'huile voilà je prends mes galettes je prends mes galettes voilà un peu de persil et la farce là je prends mes galettes voilà je mets une au fond je prends mes galettes je vais vous faire un peu de gruyère voilà je prends une deuxième je mets la farce c'est juste avec les galatées un peu de gruyère un peu de persil un peu de gruyère un peu de gruyère on ajoute le fromage un peu de mazarin un peu de persil un peu de gruyère encore la galette ainsi de suite mais il faut qu'elle est galate et qu'elle est à l'autre la dernière couche un peu de gruyère voilà je rajoute le persil on va à l'immédiat on va ajouter le plus pendant un peu de gruyère on va ajouter le tigre par un peu de gruyère on va ajouter le coût voilà, on va couper un montant de place au four voilà et je le place au four à 200 degrés à peu près 15 à 20 minutes voilà, on va couper le four à 200 degrés à peu près 15 à 20 minutes voilà il fera des zones de l'élasal, voilà le résultat final si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à liker à partager et à vous abonner à ma chaîne et activer la petite cloche pour recevoir mes prochaines vidéos à très vite sur ma chaîne je vais vous abonner à la vidéo qui est de l'élasal, sur le laïc, sur le partage ce qui est de l'élasal, c'est de l'élasal, c'est de l'élasal, c'est de l'élasal à la vidéo, c'est de l'élasal, c'est de l'élasal et Sous-titrage ST' 501